Notre Terre abrite les traces les plus diverses de civilisations anciennes. De Stonehenge en Angleterre aux pyramides colossales du plateau de Gizé, ces témoins silencieux nous donnent un aperçu des jours passés. Mais que se passerait-il si l'on vous disait qu'une structure plutôt inconnue sommeille en Afrique ? Une structure qui éclipse sans effort toutes les autres en termes de taille et d'âge. Qu'en est-il vraiment de cette statue gigantesque qui s'élève à des centaines de mètres dans les airs et dont on dit qu'elle a été créée il y a douze mille ans ? Qui l'a créée ? Comment a-t-elle été construite ? Et à quoi servait-elle ? Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la Dame du Mali et faisons toute la lumière sur ce sujet controversé. Mais avant de commencer, connaissez-vous des découvertes controversées qui continuent à causer de gros maux de tête aux chercheurs ? N'hésitez pas à nous donner un coup de pouce et un abonnement et à l'écrire dans les commentaires. Les commentaires les plus intéressants et les plus passionnants seront marqués d'un cœur et épinglés au sommet. La Dame du Mali Le géologue italien Angelo Pitoni a attiré l'attention au cours de sa vie professionnelle grâce à des découvertes controversées. Né en 1924 et décédé en 2009, le chercheur a traqué plusieurs artefacts et structures qu'il est très difficile de placer dans un contexte plausible. Comme nous l'avons mentionné au début, il s'agit notamment d'une statue géante. Située dans le nord de la Guinée, cette chose en pierre est officiellement classée comme faisant partie d'une chaîne de montagne naturelle qui s'élève fièrement à 1573 mètres dans les airs. Mais lorsque Pitoni a vu le géant dans le paysage, il a tout de suite compris qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'un objet formé uniquement par la nature. Et en effet, si nous regardons de plus près la partie avant de la montagne, nous reconnaissons une structure qui nous rappelle clairement une femme. Se peut-il donc que des personnes aient délibérément travaillé la roche pour lui donner une nouvelle forme ? Comme si cette question n'était pas assez passionnante, Pitoni est arrivé à une autre conclusion révolutionnaire au cours de son enquête. La statue aurait 12 000 ans. Mais comment est-ce possible ? Quel peuple aurait pu être capable d'une entreprise aussi ambitieuse il y a si longtemps ? Baptisée la Dame du Mali, la découverte de Pitoni allait immédiatement susciter un débat houleux parmi les archéologues. La plupart des experts, par exemple, soupçonnent que l'évaluation de l'italien est tout simplement erronée. Dans le détail, Pitoni aurait été victime d'une illusion sensorielle communément appelée pareidolie. Il s'agit du phénomène qui consiste à reconnaître des motifs et des visages familiers dans des choses abstraites. Pensons simplement aux différentes formes ou animaux que nous voyons dans les nuages qui passent. La tête de pierre du plateau péruvien de Marquoisie est dans la même veine que la Dame du Mali. Mais la supposée statue en Afrique n'est-elle vraiment que le résultat de notre cerveau qui tente d'attribuer des images perceptives diffuses à un contexte connu ? Où avons-nous finalement affaire au chef d'œuvre monumentale d'une civilisation perdue ? Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous écrire ce que vous pensez de la Dame du Mali dans les commentaires ci-dessous. Pierre de Ciel Ceux qui croient à la théorie des statues font parfois tourner cette idée encore un peu plus loin. Et si la structure n'avait pas du tout été créée par des humains ? Mais par une espèce extraterrestre ? Cette thèse, qui semble aussi aventureuse qu'incroyable au premier abord, est alimentée en détail par une autre découverte de Pitoni. Brièvement, le contexte de cette découverte passionnante peut être résumé comme suit. En 1990, le géologue italien se trouve à nouveau en Sierra Leone. Il y rencontre un chef de la tribu des Peules qui lui montre un certain nombre de pierres bleues uniques et brillantes. Fasciné par ces objets aux couleurs inhabituelles, Pitoni n'a pas hésité à acheter quelques pierres au chef. Je me demande si cela n'est pas également dû à l'histoire mystérieuse qui entoure ces formations. Si l'on suit la tradition des indigènes, alors il s'agirait avec elles littéralement de cadeaux du ciel. Selon cette tradition, les soi-disant pierres du ciel auraient été apportées autrefois par des êtres surnaturels sur la Terre. Lorsque Pitoni est rentré en Europe un peu plus tard, il a immédiatement apporté ses souvenirs inhabituels à une université. Cependant, les examens qui ont suivi n'ont pas permis de dresser un tableau révélateur. Les pierres ne pouvaient être attribuées à aucun minéral connu. De plus, leur coloration unique a donné des mots de tête aux experts. Dès qu'un petit morceau était pulvérisé et placé sous le microscope, il n'y avait plus aucune trace du chatoiement bleu. De plus, il s'est avéré que le matériau pouvait résister à des températures extrêmes et à des acides très corrosifs. Une analyse plus poussée a révélé que les pierres du ciel étaient composées de plus de 77% d'oxygène. La composition était complétée par du carbone, du calcium, ainsi que par un composé organique inconnu. En ce qui concerne l'âge, les chercheurs ont déclaré que les pierres du ciel pourraient avoir jusqu'à 55 000 ans. Sur la piste du mystère Entre-temps, c'est grâce à un certain Jared Collins que l'histoire des Skystones, ou pierres du ciel, est toujours d'actualité. Dans un épisode de Ancient Aliens, on voit l'artiste américain avec une mallette contenant de nombreux échantillons des mystérieuses Skystones. Avant de percer enfin le mystère de ces objets, ils devaient être examinés à nouveau par un institut scientifique. La première fois que Collins s'est intéressé aux mystérieuses pierres, c'est lorsqu'il les a vues chez un marchand de pierres précieuses à Hong Kong. Celui-ci a déclaré que les racines des objets se trouvaient littéralement au ciel et qu'il avait remis un échantillon de roche à un institut scientifique pour qu'il l'examine. Après 15 mois d'attente, le marchand a reçu les résultats de l'analyse. Cependant, les résultats étaient extrêmement décevants. L'expert en charge n'a pas été en mesure de déterminer la composition. Les pierres ont donc été renvoyées comme non identifiables. Intrigué par cette histoire, Collins a voulu acheter l'une des pierres, mais le marchand a refusé. Laissé à la fois confus et incité, l'américain s'est alors mis à parcourir Internet à la recherche de découvertes comparables. C'est ainsi qu'il a finalement pris connaissance de l'étrange histoire d'Angelo Pitoni. Dès lors, Collins n'a plus qu'un seul objectif, mettre la main sur l'une de ces mystérieuses pierres du ciel et découvrir enfin sa véritable origine. Le cercle se referme. Et comme par hasard, un échantillon était exposé au Parc des mystères d'Interlaken, en Suisse. Il y avait également des statues bizarres, les Nomoli, qui sont également soupçonnées de représenter des êtres célestes inconnus. Mais au grand dam du tracker américain, le musée n'a pas voulu se séparer d'un échantillon de pierres. Pensant qu'il était dans une impasse, Collins a décidé de demander une dernière fois au marchand de pierres précieuses de Hong Kong. Heureusement, son attitude avait changé entre temps. En effet, Collins a reçu un échantillon de pierres par la poste, accompagné d'une lettre qui expliquait l'histoire de la trouvaille de façon beaucoup plus détaillée qu'auparavant. Le marchand avait autrefois reçu les objets d'un vendeur italien qui travaillait en Inde. Celui-ci avait à son tour reçu les objets d'un certain Angelo Pitoni. Collins a alors contacté directement l'italien qui lui a écrit ce qui suit. Le morceau de pierre du ciel qui est maintenant en ta possession a été découvert par un géologue et aventurier nommé Angelo Pitoni lorsqu'il se trouvait en Sierra Leone. Là-bas, les indigènes croient que les diamants sont des étoiles tombées du ciel. Un jour, Pitoni leur a dit en plaisantant. Mais si les étoiles sont tombées du ciel, alors le ciel lui-même a dû tomber. Le réponse inattendue fut « Oui, et nous savons où il est tombé ». Un chaman a alors emmené Pitoni à un endroit où des morceaux du matériau bleu gisaient sur le sol. Il a commencé à creuser la terre et on a trouvé plus de 200 kg. Cependant, le matériau n'avait pas de forme naturelle, mais se présentait sous la forme d'une pyramide. On m'a montré plus tard des photocopies d'un rapport indiquant que le matériau n'avait pas pu être identifié. Question ouverte. Collins a sans aucun doute trouvé cette histoire fascinante. Mais il était temps d'obtenir la véritable preuve dont il avait envie. Le 6 mars 2019, il a apporté l'échantillon de Skystone au département des sciences de la Terre et de l'espace de l'Université de Washington pour qu'il soit analysé. Selon ses propres déclarations, il n'a cependant pas dit aux scientifiques ce qu'il examinait au cours du processus. Il voulait ainsi obtenir un résultat d'analyse impartial. Il aura seulement donné l'information selon laquelle le matériau serait tombé du ciel et aurait été récupéré plus tard sur Terre. Et en effet, les experts ont conclu que la composition des échantillons différait de celle de toutes les roches terrestres. Par conséquent, il est raisonnable de conclure qu'il s'agit bien d'objets provenant de l'espace. La thèse du marchand de pierres précieuses italien, qui soupçonne que les Skystones proviennent de l'étoile Sirius B, n'est pas confirmée pour autant. Néanmoins, jusqu'à présent, aucun scientifique n'a été en mesure de découvrir sans ambiguïté l'origine ou le mécanisme d'origine du matériau. Et bien qu'il ne soit pas possible de prouver que les Skystones ont été apportés sur Terre par des extraterrestres, cette histoire nous montre que les légendes de la tribu africaine peuvent finalement avoir un fond de vérité. Alors les gars, et maintenant, nous sommes curieux de connaître votre opinion. Quelles sont vos théories sur les mystérieuses pierres du ciel ? Croyez-vous que ces objets viennent vraiment de l'espace, et qu'ils ont peut-être même été apportés sur Terre par des extraterrestres ? Comme toujours, faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et un abonnement pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois ! de la prochaine fois ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !